Contes et légendes inachevées de John Ronald Ruhel Tolkien Édité, introduit et commenté par Christopher Tolkien Traduit de l'anglais par Tina Jolas et Pauline Loquin Lus par Thierry Janssen Dans l'histoire de la terre du milieu, aucun point ne pose autant de difficultés que l'histoire de Galadriel et de Céléborn et on doit admettre que de sérieuses incohérences sont ancrées dans les traditions. Ou bien, prenant les choses d'un autre point de vue, il nous faut considérer que le rôle et l'importance de Galadriel n'ont émergé qu'au fur et à mesure du récit et que son histoire a subi de constants remaniements. Ainsi est-il d'emblée certain que dans la conception initiale, Galadriel devait se diriger vers l'Est et franchir les montagnes seul, quittant ainsi le Béleriand avant la fin du premier âge et rencontrer Céléborn sur ses propres terres en Lorienne. Tout cela est dit explicitement dans des textes inédits et la même idée sous-tend les paroles de Galadriel à Frodo dans La Fraternité de l'Anneau lorsqu'elle dit de Céléborn « Il réside dans l'Ouest depuis l'aube des jours et j'ai vécu avec lui un nombre incalculable d'années car j'ai traversé les montagnes avant la chute de Nargothrond et de Gondolin et ensemble, à travers les âges du monde, nous avons combattu dans la longue défaite. » Selon cette conception, Céléborn était vraisemblablement un elfe Nandorin, c'est-à-dire l'un des Téléris qui refusèrent de franchir les montagnes de brume lors du grand voyage depuis Cuivienen. Dans l'appendice B du Seigneur des Anneaux figure d'autre part une version plus tardive de l'histoire car on y lit qu'au commencement du Deuxième Âge, en pays Lindon, au sud du Loun, vécut un temps Céléborn, parent de Thingol. Il avait pour épouse Galadriel, la plus grande dame des elfes. Et dans les notes « The road goes ever on » 1968, il est dit que Galadriel franchit les montagnes des Elédluines avec son époux Céléborn, l'un des Sindars, et 120 en Érégion. Dans le Silmarillion, il est question de la rencontre entre Galadriel et Céléborn au Doriath et de la parenté de Céléborn avec Thingol. Et on apprend qu'ils furent de ces Eldars qui demeurèrent en terre du milieu après la fin du premier âge. Les raisons et motifs allégués pour expliquer que Galadriel soit resté en terre du milieu sont très divers. Le passage cité plus haut, extrait de « The road goes ever on » dit explicitement « Après la défaite de Morgoth à la fin du premier âge, interdiction lui fut faite de revenir. » À cela, elle répondit fièrement qu'elle ne le souhaitait point. Rien d'autre explicite n'apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans une lettre écrite de 1967, mon père déclare « Les exilés furent autorisés à rentrer, à l'exception de quelques meneurs de la rébellion, parmi lesquels Galadriel demeurait seul à l'époque du Seigneur des Anneaux. À l'époque de sa lamentation en Lorienne, elle croyait que cette situation serait pérenne et durerait aussi longtemps que la terre. D'où la fin de sa lamentation, qui s'achève sur le souhait ou la prière que Frodo puisse, par grâce spéciale, se voir accorder de passer un séjour purgatoire, mais pas comme punition, à Heresia, l'île solitaire en vue d'Aman, même si pour elle ce chemin était fermé. Sa prière fut exaucée, mais l'interdit qui la concernait fut également levée, en récompense de ses services accomplis contre Sauron, et surtout pour sa résistance à la tentation de s'emparer de l'anneau lorsqu'il lui avait été proposé. Nous la voyons donc prendre la mer à la fin. » Ce passage, très positif en lui-même, ne prouve pas cependant que l'idée d'une interdiction faite à Galadriel de revenir dans l'Ouest exista, lorsque fut composé le chapitre intitulé « L'Adieu à la Lorienne » bien des années auparavant. Et j'ai tendance à penser que tel ne fut pas le cas. Dans un essai très tardif, et essentiellement philologique, écrit certainement après l'apparition de « The Road Goes Ever On », le récit est donné sous une toute autre forme. Galadriel et son frère Finrod étaient enfants de Finalfine, le second fils d'Indis. Finalfine était bien du sang de sa mère et d'esprit et de corps, ayant la blonde chevelure des vagnards, leur noble et amène disposition, et leur amour pour les valards. Tant qu'il put, il se tint à l'écart des conflits entre ses frères et de leur éloignement à l'égard des valards, et souvent, il allait chercher l'apaisement auprès des Teleri, dont il apprit le parler. Il épousa Éarwen, la fille du roi Olwe d'Al-Qualonde, et ses enfants se trouvèrent de la sorte à parenter au roi Elu-Fingol du Doriath, en Beleriand, car il était le frère d'Alwe. Et cette parenté devait peser sur leur décision de prendre part à l'exil, et elle devait se révéler très importante par la suite en Beleriand. Sous-titrage ST' 501